L'hôpital c'est un joyau et il faut absolument le défendre. On se souvient des mots très forts de Patrick Chen en hommage au personnel soignant qu'il a entouré lors de son combat contre le cancer. Le journaliste monte de nouveau au front, indigné cette fois par le vol récent de voiturettes électriques destinées aux enfants malades d'une clinique du Mans. Il est ce soir notre invité. Merci de votre présence ce soir. Ce jeudi 19 septembre devait être un jour particulier à la clinique du Pré-aux-Mans. C'était le jour prévu de la mise en service de deux voiturettes destinées à amener les enfants au bloc opératoire. Un projet que vous soutenez depuis deux ans pour qu'ils se multiplient dans les hôpitaux, dans les cliniques et qu'il y a déjà été mis en place dans d'autres structures, on regarde. Faites chauffer les moteurs. Marius, Alissa et Milo sont prêts pour le départ. Faites attention ! Plus question de penser à la maladie ou à l'opération. Dès leur arrivée, la seule chose qui préoccupe les enfants, c'est le choix de leur bolide. Tu vas te faire opérer ! Oui ! T'as pas peur Milo ? Bah non ! C'est assez grand pour ne plus avoir peur. Terminés les brancards, désormais les petits patients se rendent au bloc en voiture électrique. On comprend tout de suite l'utilité de ces voitures électriques. Ça peut paraître dérisoire, anecdotique, mais vous, vous pensez au contraire que c'est essentiel. Et c'est la raison pour laquelle vous montez au front aujourd'hui. Oui. Alors, je vais rappeler le contexte. Je suis allé trois fois au bloc pour mes aventures de 2017. Et chaque fois que j'allais au bloc, allongé sur un brancard, vous rentrez dans un ascenseur, vous avez les gens qui vous regardent par-dessus. Et c'est très inconfortable. Alors, par rapport à l'opération Syrien, mais quand même, ça vous met dans une situation très dure. Et j'avais dit au chirurgien, il dit, c'est bizarre, moi, j'ai pas pris de choses avant, j'aurais pu y aller à pied en marchant, ça aurait été très bien, ou vous m'auriez peut-être mis dans une chaise. Mais ce regard est très, très traumatisant. En plus, vous imaginez le garde à l'ascenseur, tiens, c'est Patrick Chen, qu'est-ce qu'il fait là ? Ça en rajoute un petit peu, mais on va pas se plaindre. Et pour les enfants, j'ai fait un jour une conférence pour ce que j'étais sollicité après ma mésaventure et mon bouquin. et j'ai rencontré deux médecins, un de Lille et un de Villeurbanne, à côté de Lyon, qui me racontent cette histoire. Parce que je leur parle de ça, ils me disent, mais on fait ça pour les enfants avec les voiturettes. Je dis, c'est génial. Donc je les ai aidés, bon, ça c'est mon problème. Ensuite, hier, je découvre ce phénomène de vol. Des voiturettes qui devaient être mises en service jeudi au Mont, qui volaient, il y a une quinzaine de jours. Et sur Twitter, tout le monde insultait les voleurs. Je me suis dit, on s'en fout, ils ont volé, ils ont volé, on va pas se déchaîner. Je dis, on va faire autre chose, c'est que les voiturettes... Alors je pensais le faire, pardon, à titre personnel. J'ai fait un message, j'ai juste dit, je veux bien contribuer à remplacer les voitures. C'est juste faire les choses au lieu de parler. Et ça a été un raz-de-marès. Il y a des gens, comment on fait, comment on donne de l'argent ? Et puis, il y a des gens formidables de... Pas la presse libre, comment ça s'appelle ? Si, la presse du Maine, le Maine Libre. Non, 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 l'association qui... Ah, la Libre Plume. La Libre Plume. La Plume Libre. La Plume Libre. Qui donc reprend le coup aussi, dit, tiens, si on faisait une cagnotte litchi, donc j'ai balancé dans mon réseau, ce qui prouve aujourd'hui que les réseaux, vous le savez bien, c'est énorme, quoi. Et c'est parti, mais comme... Et aujourd'hui, vous m'appelez pour venir. Je me suis posé la question, j'ai dit, attends, je vais pas encore... Mais c'est vrai que si ça peut servir à augmenter la cagnotte, juste un petit détail, les voitures vont sans doute être données par le constructeur automobile qui va refaire les voitures. Donc cet argent qu'on va récolter, dans la plus grande transparence à l'europrès, je pense qu'il faudrait faire une cagnotte pour fournir des voitures à d'autres hôpitaux. Ça peut devenir une association qui va fédérer les demandes. Et puis les hôpitaux, vous avez peut-être remarqué en ce moment, ils ont peut-être autre chose à faire. Donc peut-être organiser une association pour la maintenance de ces voitures, je ne sais pas. Mais c'est parti. Et ces personnes qui ont volé ces voitures, c'est extraordinaire. Parce que finalement, elles ont lancé un truc hyper vertueux. Vous les félicitez maintenant, Patrick. Non, mais je ne comprends plus rien. C'est un très bon avocat, on peut défendre des voleurs de voitures. J'ai fait quelques études de roi. Il va nous aider après à défendre le Balkany. Ah non, 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 ça va. Je reste dans mon boulot. Alors là, c'est extraordinaire, embauché direct. Non, plus sérieusement, Patrick, quand vous avez appris ce vol-là, vous avez été indigné. Vous avez dit, non, mais ce n'est pas croyable, c'est tellement minable que vous aviez du mal à le croire. J'ai eu du mal à le croire. J'ai même dit d'ailleurs, si tout ça est vrai. Valérie Damido s'est excitée, elle a dit, je crois qu'il y a 280 façons de mourir, je leur souhaite la pire. Et puis après, je dis, on va se calmer, ça ne sert à rien. Donc, les gars, si on les retrouve, tant mieux. Il faudra qu'ils aient un bon avocat, d'ailleurs, parce que c'est quand même d'une indignité totale. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que cet acte totalement négatif et inqualifiable débouche sur ce qu'il y a de beau chez l'homme, finalement. Moi, je vois discrètement ce qui se passe sur l'itchi dans les dons. Vous savez, vous avez des gens d'une discrétion totale. Il y a une humoriste formidable, je ne le cite pas, son prénom, c'est Malik. Il a donné 1 500 euros, vous voyez, discrètement comme ça. Donc, on a un élan formidable et il va se passer quelque chose grâce, enfin grâce, à la suite de cet incident. Vous vous sentez investi systématiquement dans ces sujets, Patrick ? Non, parce que j'ai beaucoup de demandes et j'en refuse énormément. Je ne veux pas être le porte-parole des malades, du cancer ou je ne sais quoi. J'ai un métier, je suis journaliste, j'ai une autre activité, je suis vigneron, j'ai une vie. Mais c'est vrai que quand il s'agit de choses comme ça, ou quand il s'agit d'associations qui montent le ventou contre le cancer et qui récoltent des dizaines de milliers d'euros, je les aide, évidemment. Mais j'essaie de ne pas non plus devenir, je n'ai aucune légitimité. Quelle est ma légitimité ? J'ai été malade. Il y a des millions de gens qui sont malades, il y a des millions de gens qui souffrent, comme j'ai souffert. Simplement, quand je peux donner un petit coup de main, comme je le fais pour cette cagnotte... Ça fonctionne ? Je le fais, oui. Parce que la parole que vous avez eue, le message, l'hommage que vous avez rendu au personnel soignant, auquel vous attribuez en partie votre guérison, il a marqué les esprits, Patrick. Bien sûr, mais moi je suis dans un message... J'ai essayé d'analyser ça, parce que c'est troublant, évidemment, ce rademarré du bouquin, etc. C'est simplement que je pense que les gens n'ont peut-être assez de ces discours normatifs, de gens qui viennent leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Moi j'ai simplement eu un message de partage, et je crois que c'est ça qui a touché les gens. Je ne suis pas là pour faire un numéro. Bon, c'est mon métier de faire de la télé, ok. Mais je suis là simplement pour dire que la maladie, c'est atroce, c'est épouvantable, c'est violent, ça laisse des séquelles très très dures. Mais que c'est aussi l'occasion pour... Je me mets dedans maintenant, pour nous qui allons bien, d'écouter, de regarder, de savoir comment réagir, de donner, et puis d'avoir un peu de respect sur ces personnes et les soignants. Là, j'ai un discours qui est plus politique. Vous l'aviez déjà eu quand vous étiez venu il y a deux ans. Vous aviez demandé qu'on soit particulièrement attentif aux personnels soignants. Le moins qu'on puisse dire, cher ami, c'est que vous n'avez pas été totalement entendu. Il faut remettre une couche. Pas du tout. Je n'ai pas été entendu du tout. Alors, je ne veux pas être trop militant dans cette affaire, parce que c'est vrai que tout est compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, quand la RATP est en grève, tout le monde en parle, on ne peut plus se déplacer, etc. Quand les infirmières sont en grève, tout le monde s'en fout. On gagne 1 600 bains par mois. La grève des urgences, elle fait régulièrement la nuit. Oui, mais il faut faire. Il faut arrêter de parler. Il ne faut pas être un surdoué, il faut être un surdoueur. Il faut faire les choses. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Elles étaient dans la rue, aujourd'hui, les infirmières, pour défendre leur retraite. À côté des avocats. À côté des avocats. Donc, il ne faut plus en parler ? Oui, et surtout, il faut faire. Moi, je pense que c'est facile de faire, en fait. Il suffit d'avoir un raisonnement et d'être rationnel et d'arrêter de parler, de raconter des choses, mais de faire, c'est tout. Bon, alors on va faire. Merci beaucoup, Patrick Chen. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. Merci beaucoup.